Bonjour et bienvenue sur LegataTV, bonjour les droïdes, j'espère que vous avez la forme Vous êtes en présence du droïdehack et c'est parti pour la présentation d'un jeu que tu sais pas D'où il sort, c'est pas possible, parce que même moi j'ai eu du mal à le trouver Alors si toi tu y arrives, t'es trop fort, non Donc éditeur, développeur, LWR, donc entertainment, voilà Et le jeu c'est They Always Run sur Nintendo Switch, c'est pas que, il est aussi disponible sur Steam et Tralala Mais là, on va le faire sur Switch Donc le jeu est disponible au prix de à peu près 16,99€ pour le moment Alors j'espère qu'il y aura une baisse ou pas, après on verra ce que ça donne dans le temps Au niveau de la date de publication, donc la sortie du jeu c'est le 19-5-2022, classe d'âge Peggy 16 Au niveau des langues, bah t'as pu le voir tout à l'heure, allemand, français, espagnol et Tralala Donc c'est impeccable, et une fois installé sur ma micro SD, le jeu fait environ 700 MO Donc on va tout de suite lancer le jeu, voilà, on va se prendre une petite save Eh le flic, c'est toi qui pose des questions sur Harry ? Euh, tu veux parler d'Harry Laura ? Tu veux parler d'Harry Laura ? Il t'envoie ses salutations Pour contrer Putain de mutants, c'est un 3 bras T'as renversé ma bière Alors on danse ? Alors on danse Y épée Voilà, ça c'est fait J'ai vraiment besoin d'apprendre les bonnes manières Et ça on est fini pour toi, enfoiré Et j'appuie sur Y pour l'instant On verra un peu les bases ensemble Là pour l'instant on a un beau didacticiel Non Voilà Y, si l'ennemi bloque les coups Maintenez R On prend ça, allez hop Et on l'achève Voilà, nickel Ah, non il y en a encore un C'est pas assez suffisant Attaquez l'ennemi avec le 3ème bras avant qu'il puisse vous bloquer Ok On prend ça Donc lorsque vous êtes à court de bio-énergie Flash bleu indique que vous pouvez aller attaquer Mais là j'aimerais bien faire une Contre-attaquer l'ennemi juste avant que son attaque vous touche C'est chaud Ok, nickel La contre-attaque tue en s'étonnant mon ennemi Et restaure l'énergie de votre 3ème bras Ok, comme ça c'est fait Donc là on a vu Alors, contre-attaquer Non Voilà 2 C'est la 3ème là Et voilà 3 Comme ça c'est fait Et on va voir après les commandes ensemble Il y en a du monde Lâche la perte est encerclée Passez-toi Attrapez les gars Il est tout seul On appuie sur X Et voilà C'est la contre-attaque Comme ça on a fait le ménage Hauteur d'énergie plein Frappe un ennemi avec le 3ème bras Ça nécessite un segment de compteur Voilà, appuie sur Y Ça c'est un peu chiant Parfois Retenez R Et voilà Donc t'appuies sur Je vais vous expliquer tout après Voilà Là je les ai tous mis K.O. Où est le R.A. Qu'est-ce que tu pointes le mur Donc comme t'as pu le voir The Always Run C'est un jeu de plateforme en 2D Et on pourrait pratiquement le qualifier un peu de Metroid Man On verra ça ensemble dans la suite Je vais regarder un peu quelques vidéos Pardon Il me manque le B là C'est pour sauter évidemment Et là tu pètes le mur Je vais vous expliquer après Où est le R.A. Allez j'arrive Pourquoi t'as retour de bruit ? Prenez-le vers le trou Bon maintenant Détruis le nœud Donc là Pour vous expliquer En fait t'appuies sur R Et du coup avec la gâchette de droite Donc avec la gâchette de gauche En gros Pas la gâchette Mais le joystick de gauche Je dirais je t'ai pas Avec le joystick de droite Là tu manipules le bras Là t'appuies sur R Et le joystick C'est à dire Qu'est-ce que t'as besoin Là Là tu fais Maintenant Étonnez votre troisième bras Pour la motrice Donc en fait T'es un mec Avec un troisième bras Et un Et merde Comment actif D'accord D'accord Laura Maintenant Je sais à quoi tu refais Depuis la chute Depuis la chute de l'Empire La galaxie et ses habitants Sont terrifiés Par la criminalité galopante Être capable de trouver N'importe qui N'importe où Est devenu une compétence Très prisée Aiden C'est un chasseur de primes A trois bras Qui doit traquer Les criminels Les plus dangereux Et les plus insaisissables De la galaxie Certaines primes Sont récompensés Par de l'argent D'autres Par des informations Précieuses C'Eden peut utiliser Pour retrouver les personnes Qui l'ont mis Sur cette voie Tout en s'en retrouvant Mêlés à une conspiration A l'échelle de la galaxie Le fait d'avoir Trois bras Vous permet de faire face A plus d'ennemis A la fois Tout en étant Un argument De choc Dans les bagarres Utilisez votre troisième bras Pour effectuer des attaques Et des projections Ciblées Manipuler l'environnement Détruire les obstacles Et annoncer Les ennemis Traquer les criminels Dans les confins De la galaxie Les mondes centraux Et les ruines De civilisations disparues Depuis longtemps Améliorez votre équipement Gagnez de nouvelles capacités Devenez plus fort Et détruisez Tout ce qui se trouve Sur votre chemin Profitez d'une histoire Complexe Mêlée à une jouabilité Explosive Et pleine de rebondissements Qui frappe aussi fort Que le troisième bras D'un chasseur de prime Donc là Si tu veux récupérer Bon bah là ça arrive Utilisez les stingbads Pour restaurer la santé Et là t'appuies sur les Donc le jeu Est très très bien orienté C'est à dire que T'es pas lâché Là du tabillon C'est pas Electriciel Le port t'es pas lâché Comme ça T'es vraiment très très Progressif Donc c'est intéressant C'est très intéressant Il a pas l'air d'être Super punitif non plus En plus j'aime bien du tout J'aime bien La pâte La direction artistique Qui a été choisie Donc là par exemple Là t'as des infobulles Enfin t'as dit Bah si tu veux Ouvrir la porte Un peu Monté pour la sorte T'as des aides Donc c'est super bien Et quand je disais Que ça ressemblait A un Metroid Bania Bania Ok Et par rapport Au niveau et tout ça Tout simplement Ça fait trop penser Puis aux équipements Et tout Ça fait penser Métrouille Je veux mourir La contre-attaque Rien de mieux Je vais faire une roulotte Mais bon là Je vais vraiment Faire ça rapidement Et donc le jeu Je l'ai testé un petit peu Tout à l'heure Histoire de me faire la main Mais vraiment Les premières minutes Histoire de Et j'ai adoré Directement Je me suis Directement plus A jouer au jeu C'est même étonné Parce qu'au début Je ne parlais pas Plus que ça Voilà Vous êtes mort Donc c'est pas super punitif Parce que du coup On va revenir au point de contrôle C'est ça qui est le plus intéressant Au niveau de la maniabilité Le jeu se joue Vraiment tout seul J'ai rien à dire Ah j'arrive pas La contre-attaque Qu'il faut Voilà C'est juste la synchro De la contre-attaque Une fois que tu l'as C'est bon Alors au début Il faut la tour Après c'est un jeu De plateforme Donc on va pas être trop perdu Je pense qu'il y a un mode Labyrinth aussi Dedans On continue le jeu Après ça va vraiment Une vidéo assez courte Si vous voulez plus de jeu N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Après je vais te montrer un truc C'est à dire que tu peux Combattre aussi à l'épée Directement C'est à dire que tu prends Du coup j'ai récupéré De la vie Programme Elle Là c'est tout bon Et ça aussi On le retrouve Dans mon speed Et la direction assist Franchement C'est énorme Il va mourir Dire De plaisir Donc dis-moi dans les commentaires Si tu vas le prendre Parce qu'il est sur plusieurs supports Il est sur Steam Il est sur Switch Il est sur PS4 Dis-moi si tu vas le prendre Dis-moi si t'aimes aussi ce jeu là Dans les commentaires N'hésite pas Et si tu veux D'autres vidéos sur le jeu Continuer un peu le let's play Faut pas me dire dans les commentaires Moi personnellement Je kiffe Je sais pas où on va aller Mais on va faire ça Assez tranquille Après faut faire attention Parce que là Avec N Il va pouvoir me buter le mec On veut qu'il but Oh là On va me scan Là on voit un peu L'intelligence de l'IA Voilà Donc tu peux aussi combattre Avec ton troisième bras Il te suffit de sélectionner R Pas tout simplement Et après De faire ce que tu veux Avec tes épées Et tout ça Là ça se voit pas trop Mais on le verra en combat Et tu vois je m'amuse à mort Il n'y a pas à dire Vraiment un bon petit jeu En plus pour le prix Ça fait trop plaisir Il est aussi sur Steam Et tout N'hésite pas à le prendre Si tu veux te faire plaisir Je suis pas Découvert comme ça Par contre Je veux vraiment Verrouiller ici des idées Il me semble y avoir une serreur magnétique Tu pourras trouver La détruire C'est rond et environ De la taille de ton Donc là t'appuies sur L Tu vois super bien Tu vas chercher Où est le... Ah bah tiens Donc là t'appuies sur R Et le joystick de droite Avec le joystick de gauche Ça sert à manipuler Tes personnages Alors les attaques Avec les icar-louges Ne peuvent être contrées Rouler ou escape Faut pas bien faire Non Ça fait un petit peu tout En gros Comme si t'étais un peu Splinter Cell Et tout Tu vois T'as un assassin T'as un ninja T'as un assassin Vraiment Super bien T'as des petites techniques Comme ça là Je peux prendre les objets Et les balancer Et là j'ai fait Un coup de air Et en même temps Le troisième bras Avec L Juste à appuyer Et quand on regarde Donc on s'arrête un petit peu Mais si tu regardes Les graphismes On trouve vraiment beau On est sur un jeu en 2D De mode plateforme Et c'est magnifique à jouer Même le personnage Il est archi bien à faire Enfin moi je trouve Que j'aime bien cette direction artistique là Et il n'y a rien à dire C'est fluide Après évidemment Tu peux jouer Là sur Switch On a vu des bouts Bien pire En 3D Il vaut mieux Des bons petits jeux Comme ça Enfin des bons jeux Comme ça Bon jeu Ça te fait plaisir C'est clair Et voilà Donc là t'as de l'équipement Et ça fait aussi Penser à mettre C'est mon avis Je ne sais pas si c'est le tien Et j'espère que le jeu De ce que j'attends du jeu La durée de vie Est au moins supérieure Pour 16 balles Au moins supérieure A 4-5 heures J'espère Sincèrement Boucler le jeu en 3 heures Ça serait un peu chiant Pour l'expérience On serait un petit peu Entaché Mais c'est pas non plus la mort Donc peut-être 5 heures Ça serait pas mal Si c'est plus C'est encore mieux S'il y a 8 heures C'est encore mieux Franchement Je pense qu'il y a des éclatres Et puis il y a pas mal D'évolution et tout ça Là évidemment Sur 10 minutes On ne peut pas non plus Faire tout le jeu Tu le sais très bien Et la vitesse C'est je lance le jeu Je vais voir si le jeu M'accroche direct ou pas Là il m'a accroché Directement pour moi Donc je t'invite A le prendre Sur le jeu de support Et à t'éclater A le tester Si tu veux De ton côté Si tu veux D'autres D'autres vidéos De ce jeu là N'hésite pas à me le dire Dans les commentaires Ça me fait un plaisir De faire D'autres let's play Juste pour toi Pas de problème Pour moi Moi je pense que Je vais poncer encore Un petit peu de mon côté Je vais reprendre une sauvegarde Que vous voudriez Sur la gata TV Pour le poncer Et voir si on peut le terminer Simplement Pour être intéressant Voilà Je te dis à la prochaine Sur la gata TV Salut Si cette vidéo t'a plu N'hésite pas A laisser un pouce bleu Ou un pouce rouge Avec la raison Dans les commentaires N'hésite pas A t'abonner à la chaîne Et activer Toutes les notifications Pour recevoir Le point Sur nos sorties vidéo N'hésite pas A aller voir Dans la description Nos liens Vers nos différents réseaux sociaux Donc Facebook Twitter Et Snapchat Ainsi que notre site web Et je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo